Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il n'y a pas beaucoup de garçons ce soir, c'est parce qu'il n'y a pas de misral qui ne sont pas venus, bon ben pas venus, mais ce soir il y a moins de misral donc il y a moins de monde, c'est comme ça. Vous vous attendiez, vous vous attendiez à une conférence à propos de l'influence de la littérature allemande sur la littérature et la philosophie française, et bien des choses ont évolué puisque Béatrice Nuzello, qui devait intervenir, a eu elle aussi des changements dans son programme, elle doit participer à des examens et donner d'autres cours, donc elle m'a demandé de la remplacer, et fort heureusement, Sophie a eu la mauvaise idée de me demander si elle pouvait assister à la conférence d'Adrien, et je lui dis oui bien sûr, et en regardant son CV, je me suis rendu compte qu'elle aussi avait une grosse activité sur les primates. Et j'ai dit, ben ça doit être raccord, puisqu'on vient de parler des singes, et bien on va inviter quelqu'un pour continuer cette aventure sur les primates, et ce soir, Muriel va nous parler de l'audition et du langage chez les primates. C'est ça. Je n'ai pas fait de bêtises jusque là. Vous savez que samedi, nous avons reçu Robert Guédigian à l'Alcazar. Pour ceux qui y étaient, c'était un grand moment. Enfin, en tout cas pour moi, j'étais content qu'il y ait autant de monde, et que Robert Guédigian et Christophe Clanchet fait une expression aussi directe, aussi tranquille, aussi douce. C'était vraiment dans l'affect, dans l'expression de ce qui est joli. Il n'y avait pas de brutalité, il n'y avait pas de mise en valeur de l'un par rapport à l'autre. Moi, j'ai trouvé que cet échange est vraiment très délicat. Et puis ensuite, nous avons pu voir un film qui était un peu ancien, « À la vie, à la mort », qui est considéré comme un film très sensible, qui est à la fois, même si ce n'est pas écrit ni dit comme ça, que c'est à la fois politique et philosophique. C'est en tout cas un film qui a envie de montrer et d'ouvrir les fenêtres, voire d'accord. Et bien voilà, j'ai tout dit, je crois. Sinon que j'ai oublié de dire que tu es docteur, c'est ça ? Oui. En anthropologie ? En neurosciences et comportement animalier. Comment faire avec toutes nos données ? Merci beaucoup, Myriam. Merci. Merci. J'ai oublié. Rallumez vos téléphones portables en partant. Merci beaucoup. Alors, je suis Sophie Muriel-Basile. Je suis originaire de Marseille. Effectivement, j'ai fait un doctorat de neurosciences et comportement animal à l'Université de Rennes et qui était sur la communication des primates. Il se trouve qu'Adrien, pour ceux qui l'ont vu la semaine dernière, était effectivement un collègue de travail que j'étais venue me voir. Et du coup, nos thématiques se chevauchent à moitié. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça devrait vous aider à voir un autre aspect, justement, de ce qu'il a présenté la semaine dernière. Donc, dans ce cycle sur le langage, dans ce cycle sur le langage humain, ça paraît intéressant de s'intéresser au système de communication acoustique, notamment aux vocaux des primates, nos cousins. Donc là, vous retrouvez quelque chose que vous aviez vu la semaine dernière, mais présenté un tout petit peu, orienté différemment, mais c'est la même chose. C'est un arbre phylogénétique qui vous montre la position de l'homme. C'est bon ? Qui vous montre la position de l'homme et des autres espèces de primates non humains. Donc, le principe est le même que ce qu'il vous a présenté la semaine dernière. Ce sont nos proches cousins, mais on ne descend pas d'eux. On a des ancêtres communs, en commun, des caractéristiques communes. Et vous allez voir que, donc, tout en haut, ça paraît petit du coup, mais tout en haut, on a notre espèce. Et puis, on descend vers tout l'ensemble des espèces de primates et leur diversité. Donc, si je pars de tout en haut, vous avez l'espèce humaine. Merci. Vous avez l'espèce humaine et on arrive sur les grands singes, donc que vous connaissez la plupart d'entre vous, chimpanzés, gorilles, orangs ou tans, qui sont africains, et les gibbons, qui sont asiatiques. Un peu plus bas, a priori, le grand public les connaît un peu moins, mais ce sont les autres espèces de primates. Et dans cette présentation, je vais aussi vous parler d'eux. Donc, je me permets d'insister en les présentant. On a tous les sercopythèques, qui sont à la cinquième ligne, qui vont, on va s'en rendre compte, être d'un intérêt particulier pour l'étude de la communication des primates, même s'ils sont un peu plus éloignés au niveau phylogénétique de nous. Et quand on descend de plus en plus, on arrive aux lémuriens, aux prosymiens, à toutes les formes plus primitives de primates. Quel est l'intérêt, effectivement, d'étudier les primates non-humains et leur système de communication ? Adrien, vous l'avez présenté, c'est de faire des études comparatives, donc de comparer qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est semblable entre leur système de communication et nos systèmes de communication, et qu'est-ce qui fait que l'homme a ou pas un statut particulier, et notamment dans le langage. Quand on s'intéresse, pardon, aux théories sur l'origine du langage humain, donc, cette approche comparative, elle va nous permettre de comprendre l'origine, l'évolution du langage, et comment on peut trouver ça dans nos systèmes de communication. Le langage, c'est un gros bloc, effectivement, qui comprend beaucoup de composantes différentes, qui a une particularité, pour lequel on ne retrouve pas d'équivalent dans les systèmes de communication animaux. Un des moyens d'étudier ça et de simplifier un peu les choses, c'est effectivement de reculer, de fractionner ce bloc et de regarder les différentes composantes. Qu'est-ce qu'il en est de l'imitation ? Qu'est-ce qu'il en est de l'apprentissage ? Est-ce que les vocalisations, les signaux émis, sont intentionnels ? Est-ce qu'ils sont donnés volontairement ? Est-ce que c'est génétique innée ? Est-ce que c'est génétiquement innée ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est appris ? Donc, on va adopter cette approche-là, fractionner le langage en ces différentes composantes et s'intéresser à chacune des espèces animales et essayer de comparer chez eux comment ça se manifeste et comment ça s'exprime par rapport à nous-mêmes. On a plusieurs angles d'approche qui peuvent se présenter à nous dans ces cas-là. C'est de regarder et le système de communication animale et le lien avec la musique aussi. Donc, avec les productions instrumentales ou leur façon de réagir à les productions acoustiques artificielles de l'homme. Si on définit un système de communication, on va se rendre compte qu'on a un émetteur et un récepteur. Cet émetteur va mettre un signal. Un signal, bref, qui va être porteur d'une information. Il va transmettre cette information-là. Oui, j'ai du mal à lâcher, pardon. On m'entend trop fort ? Non, non. Ok. Donc, on va regarder ça au niveau de la production et de la perception qui est restée un peu en retrait là-bas. Cette communication, elle peut être active ou passive. C'est-à-dire que quand elle est... Moi, par exemple, je suis en train de discuter avec vous, je fais une communication active, je vous transmets un signal de vous à moi. Nous sommes en face, nous interagissons. Par contre, un ensemble de choses de moi peuvent vous donner des informations qui ne sont pas de la communication volontaire que je veux vous donner précisément, mais qui émanent de moi. Bon, je suis une fille, a priori. J'ai à peu près tel âge, je suis stressée ou à l'aise ou ce genre de choses. Qu'est-ce que ça va nous dire aussi ? Les systèmes de communication peuvent impliquer une ou plusieurs modalités. La modalité acoustique ou les modalités autres. Donc, c'est ce qu'on voit un peu plus bas. Vous avez la modalité visuelle, tactile, olfactive, électrique et acoustique. Pour ce qui est des primates, on sait que l'acoustique tient une place importante, mais pas seulement. Le visuel également. Il y a différentes façons de montrer un signal, notamment chez nos cousins les primates. Un des aspects, c'est les mimiques faciales. Toutes les inflexions du visage, de la bouche, des yeux, vont donner des informations. Ils peuvent combiner ça aussi avec des postures, des positionnements de leur corps qui vont transmettre un signal au récepteur sur l'état émotionnel ou les intentions de l'animal. La gestualité, dont vous a parlé la semaine dernière, Adrien, qui va être le mouvement des bras, les mouvements, le pointage, un certain nombre de choses. Et la dominante de la fixation du regard, qui est aussi très importante chez les primates. Je vous l'avais dit, si vous vous mettez dans un bar ou actuellement à fixer quelqu'un très fort, généralement, il ne sera pas forcément indifférent à vous. À côté de cette modalité visuelle, on peut avoir une modalité tactile qui sont souvent liées. On a l'olfactif qui est très présent chez les prosymiens, donc chez les espèces les plus primitives de primates. Tout ce qui est lémuriens à Madagascar, tout ça, ou les nocturnes, ils utilisent vraiment le marquage olfactif et ils ont tendance à faire ça. On a aussi une présentation, souvent du jeûne, qui se fait justement à travers l'olfaction. Donc, les membres du groupe vont sentir, manipuler le jeûne et essayer de sentir sa signature, finalement, olfactive, pour le différencier après. On arrive sur l'écolocation, qui est aussi présente, notamment chez les nocturnes, et la modalité acoustique qui nous intéresse plus particulièrement là et pour laquelle on va essayer de comparer avec le langage. Donc, je vous avais dit, les productions vocales, mais aussi les productions instrumentales. Donc, par exemple, la plus connue, c'est le tambourinage, le drumming chez les chimpanzés, quand ils ont tendance à faire des charges d'intimidation et puis ils tapent sur un certain nombre de choses, ils jettent des branches. Donc, ça intéresse certains chercheurs de savoir si ce genre de manifestation a un lien avec la musique ou pas, ou d'autres choses. Ça a conduit les scientifiques à se positionner vis-à-vis du positionnement de l'homme vis-à-vis de l'animal. Et effectivement, vis-à-vis de ses plus proches cousins. On a un certain nombre de personnes, et par, on va dire, par habitude, à partir du siècle des Lumières, qui considéraient qu'il y avait une discontinuité réelle entre l'homme et l'animal. L'homme était bien au-dessus de tout, sur cette pyramide-là, et l'animal n'était pas à la hauteur dans un certain nombre de domaines. Et notamment, en termes de communication, quand on analysait les systèmes de communication, on a considéré qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques du langage qu'on ne pouvait pas trouver chez eux. Notamment, une absence de syntaxe, une absence de construction, donc, vis-à-vis des phrases, des syllabes, et tout ça, qu'on peut trouver dans le langage, mais qu'on avait du mal à trouver chez les primates. Et une absence de symbolisme, le fait de se référer à quelque chose en particulier. Donc, notre catégorie de chercheurs s'est plutôt positionnée en comparant ces espèces et en disant non. En réalité, on peut trouver une continuité entre l'homme et l'animal à travers le langage et les systèmes de communication. Mais il y a deux approches différentes, celles que vous avez présentées, Adrien. Une première approche qui met en relève une origine gestuelle du langage, qui est celle que Adrien vous a présentée typiquement la semaine dernière, qui est qu'effectivement, il y a un lien fort entre la gestualité et la communication acoustique et que les deux ont un lien tellement fort que ça peut être des éléments qui nous sont donnés pour comprendre les origines et l'évolution du langage. Dans ce sens-là, il vous avait présenté également une partie des choses qui ont été faites. Donc, dans les années 60, un certain nombre de scientifiques se sont focalisés sur un individu primate, souvent grand singe, et se sont mis à les élever et à leur apprendre le langage des signes et un certain nombre de choses. À travers ça, en réalité, ça a été très informatif et sur la communication et sur la cognition, sur les capacités cognitives de toutes ces espèces. Donc, par exemple, oups, excusez-moi, je vais vous montrer une vidéo de Coco, donc le gorille Coco qui est décédé là il y a un an, qui avait été élevé et qui adorait les petits chats. Donc, Coco, c'est un gorille qui adore les petits chats et qui a appris plus de 1000 signes. On va voir. Vous la voyez ? Un peu. Donc, voilà, Coco est devenue célèbre pour ça, elle a adoré les chatons. Donc, on lui a offert des chatons et elle a été très touchée par ça et émue d'avoir des petits chatons. Mais quand elle a perdu son chaton, on lui a demandé enfin, on lui a expliqué que le petit chaton, j'ai oublié, voilà, était mort et qu'on l'avait écrasé. Et donc, elle aurait signé triste, mauvais. Elle aurait exprimé ses émotions vis-à-vis de la mort du chaton. Africain. En fait, tous les grands singes sont africains sauf les gibbons et orang-outans qui sont asiatiques. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, bon, vous pourriez en voir des dizaines de vidéos de ces individus-là. Ça a été quand même une révolution au moment où ça s'est produit parce qu'effectivement, ils ont été élevés, suivis, on leur a appris le langage des signes ou parfois donner des instructions. Il y a eu plusieurs informations qui sont sorties de ça. Une des informations, c'était qu'ils répondaient effectivement à des ordres ou des commandes vocales de façon effective. Ils répondaient à ce qu'on leur demandait. Une autre chose, c'est dans quelques cas, on a eu des combinaisons de mots qui ont été faites, c'est-à-dire, mais qui ont été créées par l'animal. Ça ne s'est pas fait souvent. Mais par exemple, ça a pu être pour un bracelet, une bague de poignet. Pour donner le mot bracelet, utiliser bague poignet parce que c'était des mots connus plutôt que de pouvoir le créer. Mais il y a plusieurs problèmes vis-à-vis de ça. Ce ne sont que des individus isolés qui ne sont pas représentatifs de toute une espèce. Donc, il y a eu beaucoup de discussions vis-à-vis de ça parce qu'on a quelques individus qui peuvent avoir des capacités cognitives particulières ou pas, qui sont dans des conditionnements ou pas. Il y avait aussi un parti pris du scientifique. C'est-à-dire, là, on a quand même des individus qui ont été élevés à la façon humaine, comme des petits-enfants humains. Ce n'étaient plus des singes dans leur milieu naturel et dans leur groupe social. Donc, pour toutes ces raisons, on n'a pas reproduit ces expériences indéfiniment. Mais ça a quand même appris pas mal de choses. Et puis, à ce moment-là, ça a été une révolution parce que ça a changé justement drastiquement la vision de l'animal très séparé de l'homme et de cette discontinuité. L'homme est au-dessus de l'animal. L'animal n'a pas de capacité, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de personnalité, il n'a rien. Donc, là, ça a été quand même un gros clivage et ça a permis ça. Donc, après, effectivement, on a des personnes comme Adrien qui, du coup, se sont tournées vers l'origine gestuelle et qui ont pu voir dans ces systèmes de communication à travers les mouvements un précurseur du langage humain. Pardon. Et puis, il y a d'autres, une partie des scientifiques qui s'est tournée vers une continuité vocale cette fois. Donc, de telle sorte que est-ce que les vocalisations, c'est ce qui est sur la droite, est-ce que les vocalisations, les productions vocales des primates pouvaient être des précurseurs du langage ? Pour ça, c'est ce que vous a dit Adrien l'autre jour. Si on décompose tout, on va voir que toutes les capacités du langage, on va les retrouver à travers tous les animaux, à travers tous, l'ensemble. Mais est-ce qu'on va retrouver ça indépendamment vis-à-vis de chaque espèce ? Est-ce que chaque espèce vraiment fait une continuité ? Quand on se tourne vers cette théorie-là, on essaie de regarder, finalement, est-ce qu'il y a une flexibilité acoustique ? C'est-à-dire, est-ce que les signaux qui sont émis vont être produits, mais avec une variabilité ? Est-ce que quelque chose va changer dans la production ou est-ce que ce sont juste des signaux qui sont génétiquement innés, dépourvus de flexibilité, totalement stéréotypés et où il n'y a aucune variation ? C'est ce qu'un ensemble de personnes ont essayé de comprendre. Pour caricaturer, si je me réfère à l'ensemble des primates, j'ai essayé de faire un focus sur les primates et je me suis écartée vraiment du règne animal pour se concentrer sur les primates. Comment les personnes ont fait ? Au départ, elles se sont tournées vers les productions vocales. Elles ont dit, OK, tel animal, tel individu, aimer tel son, je veux identifier ces sons, regarder la production. Et ils ont essayé de faire des répertoires vocaux. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des cris d'une espèce, l'ensemble des cris qui représentent le répertoire vocal de l'espèce. Donc, pour ça, on se rend compte qu'on peut classer l'écrit par catégorie fonctionnelle. Alors, bien évidemment, je fais ça de façon très schématique et puis j'ai choisi les catégories les plus claires et les plus, les plus, comment, oui, évidentes et les plus, les plus claires. Donc, on trouve des cris forts qui peuvent être des cris territoriaux, des cris d'alarme. Donc, les cris territoriaux à la limite du territoire, l'individu va se déplacer, il va crier aux limites de son territoire. Ça lui permet à la fois de renforcer sa cohésion avec ses partenaires sociaux, à la fois de donner un message aux individus de son espèce, d'un autre groupe qui sont présents dans le territoire ou aux limites. On a aussi des cris d'alarme. Donc là, ça concerne plus la prédation. Si je vois un léopard ou un serpent, j'ai mis un cri d'alarme, ça indique attention prédateur. On a des cris, par exemple, de découverte alimentaire. Donc, si, par exemple, je trouvais une banane cachée derrière mon ordinateur, peut-être que je m'inviterais à faire des cris parce que je suis un peu excitée d'avoir trouvé la banane derrière l'ordinateur que je n'avais pas vue avant. Et puis, il y a des cris de cohésion. Donc là, on appelle aussi des cris de contact. C'est des cris qui vont maintenir le contact dans un contexte pacifique, dans un contexte apaisé, entre les individus du même groupe. Donc, je vais partager des petits cris avec vous qui sont des cris de contact, qui sont des cris pour lesquels on n'a pas de problème entre nous, il n'y a pas d'agression ni de menace. On est juste en bon terme, on échange un cri de contact. Et puis, les cris de menace que je viens de dire donc en contexte d'agression et les cris de détresse souvent que les petits ou les jeunes vont faire notamment quand la mère se retire et qu'ils se retrouvent un peu seuls. Donc, si on veut faire cette étude comparative à travers les primates, j'ai choisi de vous montrer les cris des répertoires de quatre espèces différentes, représentatives ou non, mais qui sont présentes à différents endroits de l'arbre phylogénétique des espèces. Donc, la première, tout en haut, vous voyez, à peu près, c'est le chimpanzé. C'est le premier qu'on va examiner. On va aussi examiner certains décrits du gibbon. Ensuite, certains décrits du vervet. Donc là, c'est dans la catégorie des cercopithèques, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la monde de Campbell, donc qui est effectivement un cercopithèque aussi et qui était le singe que j'ai étudié pendant ma thèse et qui s'est avéré être un modèle intéressant. On commence par le chimpanzé. Donc, le chimpanzé qui est africain à différents endroits, notamment en Côte d'Ivoire, enfin, un peu en Afrique de l'Ouest, un peu en Afrique centrale, qui est célèbre pour, là, vous ne le voyez pas forcément, mais pour vraiment des démonstrations où il donne beaucoup de signaux et vocaux et visuels. Il a tendance à prendre des postures impressionnantes et il fait des démonstrations de force assez impressionnantes. Sur la droite, vous ne le voyez pas forcément, mais pour ceux qui sont originaires de Marseille, c'est Roméo, c'était le mâle chimpanzé de la barbène, qui était pendant des années à la barbène quand j'étais plus petite et qui est décédé maintenant. Donc, voilà. Donc, ces chimpanzés-là, ils ont un mode de vie semi-terrestre, ils passent quand même du temps au sol, mais ils ont tendance à faire leur nid dans les arbres. En étant dans des milieux semi-terrestres, tout ce qui est signaux visuels, c'est quand même important. Ça leur permet de communiquer et de pouvoir se voir et de pouvoir se transmettre un certain nombre d'informations. Ils ont une organisation sociale qui est assez riche, on le sait, avec plusieurs femelles, plusieurs mâles, un fonctionnement interne, disons, et un statut UCN en danger. Alors, pour le chimpanzé, j'ai choisi de prendre le cri le plus connu et le plus intéressant pour nous, le Pantwood. Donc, c'est cette représentation que vous voyez. Alors, dans quel contexte il est mis ? Il est mis dans plusieurs types de situations, en général, dans des contextes de grosse excitation. Si le chimpanzé est très excité, il peut émettre ce genre de cri et ça peut faire une contagion entre différents membres de l'espèce pour que finalement, au fur et à mesure, de plus en plus, soit en train de l'émettre. Les mâles les émettent souvent, les femelles un peu moins ou elles se joignent au chorus, mais un peu moins souvent. Donc, ça peut être émis dans des contextes de rencontres entre les groupes ou entre différents individus, notamment en captivité vis-à-vis de l'alimentation, quand il y a une excitation, que l'heure du repas va arriver ou en découvrant des sites d'alimentation, des arbres particuliers avec des fruits qu'on aime et les charging displays, donc les démonstrations de force et les déplacements. Donc, ce paint route, on vous montre une représentation ici. Vous voyez sur l'axe des fréquences et l'axe du temps. C'est un cri qui peut prendre quand même un peu de temps et qui est fait de quatre séquences. Les chercheurs ont identifié quatre séquences différentes. Une phase d'introduction, une phase de construction, une phase de climax qui est le point d'orgue, le moment où ça éclate et une phase d'atténuation. Donc, chez tous les chimpanzés, quand ils font un paint route, vous allez avoir cette succession de phases. Sauf qu'en réalité, tous ne font pas les quatre phases. Parfois, on n'a pas la dernière phase, elle ne se produit pas. Et on s'est rendu compte aussi que certaines populations ont montré des différences dans la structure acoustique du cri au niveau de la première et de la troisième phase. Donc, la deuxième restait identique, la quatrième aussi, mais par contre, la première et la troisième changeaient. Donc, à quoi ressemble... Alors là, du coup, j'ai peur de ne pas avoir le son. Ça va être un peu dommage. Allez, on mime. On n'a pas le son. Mais oui, mais pourtant, ça marche normalement. Comment je peux... On n'a relevé que l'image. Ah, OK. Donc, comment je fais ? Mais il est déjà... Complètement à droite, il est à 100. Et là, 100. Il n'y a pas moyen de déconnecter momentanément sans... Ça va être trop compliqué. Je ne sais pas du tout. Enfin, en déconnectant ça, ça ne va pas forcément en faire marcher de son. Ça va être au bout dans le fond et pas du loge. Ou juste de petit sur l'ordi une fois que vous l'aurez vu, là, quoi. Bon. La première que vous avez vue, je pense que certains l'ont reconnue, c'est Jane Goodall. Donc, c'est une dame primatologue anglaise. Elle fait partie des trois femmes qui sont parties étudier les grands singes qui ont été envoyées par un anthropologue. Et elle fait... Elle met très, très bien le Pentwood. Donc, c'était pour elle l'ouverture, mais malheureusement, voilà. Donc, vous voulez voir ou... Ok. Alors, on va essayer ça. Vous avez l'introduction, la construction, le climax et ça redescend. C'est fini ? N'est-ce que ça ? Merci. Donc, ça, c'était le « paint wood ». On passe maintenant au gibbon. Le gibbon, lui, a un mode de vie arboricole et il a une toute autre organisation sociale. Il fait des pères, des couples et des monogames. Il est aussi en danger. On a dit que c'est un singe d'Asie. Donc, sa particularité au gibbon, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu et c'est très beau. Il a tendance à faire des duos, des chants pendant de longues minutes. Et qui sont vraiment très harmonieux et où le mâle et la femelle s'associent ensemble. Donc, soit séparément, soit ensemble pour émettre une longue vocalisation ensemble, une longue séquence. Et cette séquence, elle a une structuration. Elle n'est pas faite au hasard, n'importe comment. Et c'est ce qu'ont étudié certains chercheurs. Donc, là, on regarde, par exemple, c'est un document qui a été fait par un monsieur qui s'est vraiment spécialisé dans les vocalisations des gibbons et du chant. Et qui a étudié comme ça une partie du chant. Les great calls, ils appellent ça. Bon, souvent, on utilise des nomenclatures en anglaise. qui sont la partie qui est émise par les femelles. Systématiquement, pas par les mâles. Et il a comparé les structures de ces great calls entre toutes les espèces de gibbons. Donc, vraiment, il a comparé. Et vous voyez que les structurations ne sont pas du tout les mêmes. Il voit quoi ? Il voit que, dans certains cas, vous avez une partie où les notes peuvent être partagées ou différentes entre le mâle et la femelle. Parfois, le mâle va rejoindre la femelle momentanément. Mais globalement, c'est une séquence qui est faite par la femelle. Comment est-ce que cette femelle développe son cri ? On a vu que dans certaines espèces, entre le 5e et le 32e mois, elle apprenait à faire cette séquence de great call. Donc, c'est un apprentissage. Donc, ici, il vous détaille cette structuration-là du chant. Donc, sur la partie A, tout en haut, vous voyez justement cette phase de great call avec différentes notes qui sont séparées de silence. Et puis, une fin qui est toujours faite par le mâle. C'est le coda. C'est toujours le mâle qui met cette note finale. Et ensuite, vous avez pendant toute une séquence du chant, qui est très longue, des phases intermédiaires pendant lesquelles le mâle fait de la variabilité et des sortes d'improvisations. Donc, à quoi va ressembler le chant ? On va refaire la même chose. Je pense que ça va être plus simple. Je pense que ça va être plus simple. Je pense que ça va être plus simple. Donc, ces chants... C'est pas moi. Donc, ces chants qui consistent en... Ah, pardon. Des avalanches de tris. On a vu deux informations. On va les laisser deux minutes. Ou pas. Donc, ces chants, une des informations qui est ressortie, c'est que la femelle pouvait apprendre et elle apprenait par phase ce grade call, cette longue séquence qui était la sienne. Et elle avait tendance à la développer et c'était un apprentissage sur plusieurs mois. Une deuxième chose qui est apparue, c'est que la femelle pouvait compléter les phases du mâle. C'est-à-dire, en absence de mâle, on pouvait avoir une femelle qui, finalement, faisait la complémentarité du mâle. Là. Voilà. On passe maintenant au vervet. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ça devrait peut-être vous dire quelque chose. Donc, le vervet, parmi les sercopythèques, donc les plus petits singes, ce sont des singes qui sont dans des groupes sociaux, qui sont plutôt en savane, dans des milieux ouverts, et qui peuvent vivre en association polispécifique avec d'autres espèces, et qui ont une organisation sous forme de harem. Le vervet, ça a été une révolution. C'est ce que vous a présenté, Adrien, la semaine dernière, parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant des expériences de playback et en regardant les réactions, qu'on avait trois cris d'alarme différents en fonction de la nature du prédateur et que les singes avaient tendance à répondre au playback quand on repassait ces cris de trois manières différentes. Donc, de telle sorte que si on leur diffusait un type de cri qui était une représentation du cri de l'alarme au léopard, les singes avaient tendance à monter haut dans les arbres pour se protéger, à se détourner du sol pour être à l'abri du léopard. Dans un deuxième cas, quand on leur diffusait les cris d'alarme, on avait une situation où... C'était lequel ? Les aigles. Oui, c'est ça. Les aigles. Donc là, on avait des singes qui avaient tendance à venir au sol et à se protéger de la canopée et à sortir pour ne plus être en difficulté vis-à-vis des aigles. Et dans la troisième situation, on avait une alarme au serpent qui faisait que les singes avaient tendance à regarder si au sol, il y avait un serpent qui était là et qui pouvait les mettre en danger. Et donc là, c'est une révolution parce que tout le monde s'est rendu compte que ces singes-là, qui ne sont pas des grands singes et qu'on n'aurait pas soupçonné, ils avaient au moins trois cris d'alarme différents qui étaient référentiels en fonction du type de prédateur que les singes rencontraient. Comment est-ce que ça se passe quand on regarde les réactions des petits et des jeunes vis-à-vis de ces cris ? La structure globale des cris ne change pas. Mais que fait un petit vervet quand il voit un aigle, par exemple, ou un autre oiseau qui passe ? En général, c'est tout en haut. Dès qu'un petit vervet va avoir tendance à faire des vocalisations à tout type d'oiseau. Donc il ne va pas être sélectif, il va falloir qu'il apprenne à quel type d'oiseau le cri de prédateur correspond. Donc au départ, pour n'importe quel oiseau, il va se mettre à vocaliser et puis il va faire à moitié n'importe quoi. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les adultes avaient tendance à en tenir compte et à être moins vigilants. En général, ils faisaient beaucoup plus attention aux cris de l'adulte plutôt qu'un cri de juvénile qui n'était finalement pas très informatif. Bref, et ainsi de suite, ça se reprécise. Donc en fait, là, vous ne voyez pas, mais c'est les proportions de cris en fonction des espèces. Et on voit que c'est comme une spécialisation. Plus l'individu devient adulte, plus il développe des cris d'alarme adaptés à l'espèce correspondante. Mais plus il est petit, plus il fait n'importe quoi. Il fait des cris d'alarme un peu n'importe comment à partir du moment où ça a deux ailes, en gros. On arrive sur, pardon pour l'image un peu déformée, on arrive sur la mône de Campbell. Donc la mône de Campbell, c'est aussi un cercopithèque qui vit aussi en association polyspécifique avec d'autres espèces. Et qui vit sous forme de harem. Donc c'était mes sujets de thèse. Vous avez du coup une forte quantité de femelles qui vivent ensemble. On a pu étudier ces singes et se rendre compte qu'ils avaient un répertoire qui était structuré et qui était intéressant à étudier. Qu'est-ce qui ressort ? Là, ce sont des cris de contact, des cris de cohésion contact. Donc je vous ai dit les cris qu'ils émettent dans un contexte pacifique. Quand on est tous ensemble ou qu'on est en train de se déplacer, ou que je vais vers vous, ou que je pars, mais qu'on est dans le même environnement, je peux émettre un cri de contact. Il faut voir que ce sont des singes qui vont être en forêt. Donc en forêt, c'est important de pouvoir vous localiser et dire « oui, tout va bien, moi je suis là, moi je suis là aussi », mais sans avoir à vous voir directement, sans que la visibilité ne vous le permette. Donc, ce qui se passe, vous avez le spectrogramme là-haut qui vous montre que les cris de contact ont une structure en deux parties. La première partie qui est plutôt grave et la deuxième partie qui est plus aigrue. Ça fait « on, oui », c'est leur type de cri. En mieux, hein, mais c'est la base. Donc, sur la deuxième partie, sur l'arche, on s'est aperçu que finalement, il y avait différentes façons de prononcer cette arche-là en fonction des individus. Et qu'est-ce qui ressortait ? Tel individu avait une façon de prononcer cette arche, cette deuxième partie du cri, proche de son amie, de celle qui était affiliée à elle, de celle avec laquelle elle avait tendance à rester, avec qui elle avait des affinités. Donc, c'est un partage vocal particulier entre des individus du groupe en fonction de leur degré d'affinité. Donc, un peu comme si vous êtes dans une cour d'école, vous avez des amis, vous avez tendance à utiliser les mêmes types de façons de parler, les mêmes accents, les mêmes façons de prononcer les choses. C'est un peu pareil pour elles. À partir du moment où elles créent des relations fortes entre elles, elles vont avoir tendance à développer une façon de prononcer le cri qui se ressemble davantage. Et ça, c'est sur les cris de contact. Alors, après ça, on s'est intéressé aussi à d'autres types de cris, cette fois les cris d'alarme. Et là, ça apporte une autre information qui est encore plus impressionnante, peut-être, ou au moins autant, qui est qu'ils ont effectivement six cris d'alarme différents, qui vont être liés à des contextes particuliers. Donc, on a un contexte d'alarme à l'aigle, au léopard, toujours pareil. Et puis, on a un contexte, par exemple, de rassemblement ou de chute de branches. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit que ces singes n'ont pas vraiment de flexibilité vocale dans la structure du cri. Ils ne vont pas changer la façon dont le cri est fait pour ces cris d'alarme. Mais par contre, ils vont faire des combinaisons de cris pour créer une séquence. Sur ces combinaisons, il y a certains éléments qui vont être importants. Donc, par exemple, le bébé, c'est le boom. C'est un type de cri qui fait « boom » comme ça, un peu proche. À partir du moment où vous avez un boom à l'intérieur, enfin deux ou trois booms, ça va être un signe de rassemblement. Vous pouvez être sûr que quelques minutes après, le groupe va commencer à se rassembler. C'est un signal comme ça. Par contre, quand vous êtes sur la séquence numéro 1, tout en haut, vous avez la présence de « hoc ». Le « h », c'est « hoc ». Le « o », c'est « wac ». Bon, chaque lettre représente un type de cri. Pardon, j'ai oublié de vous préciser. Donc, à partir du moment où on a le « hoc », on va être sur une alarme à la prédation à l'aigle. À partir du moment, et ainsi de suite. Donc, on se rend compte quoi ? Il y a une forme de proto-syntaxe. En tout cas, il y a une forme de syntaxe qui fait que, quand on a certaines combinaisons de cris qui sont associées à d'autres, elles peuvent créer une séquence qui va être informative. Une deuxième information, toujours en lien avec ces cris d'alarme, c'est qu'on s'est rendu compte que si on étudie bien, si on regardait de près, notamment dans la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire, on avait deux types de cris, le « crac » et le « o » qui pouvaient être additionnés d'un suffixe « o » qui changeait le sens. Donc, c'est-à-dire que le « cric-crac » va désigner une alarme au léopard. Mais à partir du moment où on rajoute le « o », ça devient une alarme plus générale, vers un danger plus général. Ça ne concerne plus le léopard directement seulement. Et ainsi de suite pour le « o ». Donc là, c'est quand même encore une révolution. Ça vous dit qu'il y a un suffixe qui peut être rajouté, qui modifie la signification du cri pour en donner une nouvelle. Alors, ils ont comparé ces mônes de Campbell sur différentes zones. Ils ont regardé ça tout en haut, là. Ça concerne Thaï, la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire. Et tout en bas, ils ont regardé, plutôt c'est en Sierra Leone, sur une île en Sierra Leone. Et ils se sont rendus compte que ce même « oque » et « oku », ça avait la même signification dans les deux populations. En revanche, quand on regarde le « crac » tout là-haut, dans la population de Côte d'Ivoire, le « crac », c'était l'alarme au léopard, et le « crac ou », c'était une alarme plus générale. Mais quand on regarde la population de Sierra Leone, et bien là, il n'y a plus de « crac ou », il n'y a qu'un « crac », et c'est l'alarme générale. En fait, il y a une explication à ça. C'est que sur cette île, il n'y a pas de léopard, exactement. Il y a une deuxième chose que vous pouvez observer, qui est quand même intéressante, et qui n'est pas toujours évidente à réaliser au début. Pourquoi un cri plus long ou un cri plus court veut dire telle ou telle chose ? Le danger le plus important se fait avec les syllabes les plus courtes, on va dire, avec les cris les plus courts. À partir du moment où ils rajoutent un « ou », ça devient un danger plus général, mais plus dilué, avec un faible risque par rapport au risque précédent, où là, il faut une alarme qui soit réactive et courte pour qu'elle soit opérationnelle rapidement et qu'ils ne meurent pas. Donc, je vais quand même vous montrer les mônes de Campbell. Donc, ça, c'est le « hook », d'accord ? C'est le « hook », d'accord ? Bon, je ne sais pas si vous entendez beaucoup, mais il va falloir sortir les oreilles. Ok. Ça, c'est le « hook », « hook », mais c'est très bref, hein ? Donc, pour nous, c'est compliqué. Donc, bon, là, c'est compliqué pour vous. Et là, c'est le « crack ». Alors, j'ai oublié de dire, mais ces cris, là, d'alarme, ils sont seulement émis par les mâles, pas par les femelles. Et comment on s'est rendu compte de ça aussi ? C'est en regardant l'espèce qui vivait avec les djannes, les cercopithèques djannes. Les djannes avaient tendance à réagir différemment en fonction de ces types de cris. Et ils ont appris qu'est-ce que ces cris, a priori, pouvez-vous leur dire ? Et donc, ils ont donné une réponse comportementale qui était différente quand le cri était court ou long, ce genre de choses. Donc, pour que vous voyez quand même les mônes de Campbell, Donc là, c'est un groupe de mônes de Campbell. Si vous entendez un petit peu, ça fait « oui, oui ». Ça, c'est leur cri de contact. Donc, évidemment, pour nous, c'est très petit. Oui, là, c'est compliqué. Bon, ça fait « on, y » et « i ». Voilà. Oui, voilà. Et alors là, je vous ai préparé une séquence qui va vous expliciter tout ça par les chercheurs. Bon, c'était mon encadrant de thèse, mais qui, du coup, le présente précisément et ça va, du coup, vous donner une autre version de ça, de ce que je viens de vous présenter. Et qui va expliciter, en fait, toutes ces situations avec la mône de Campbell. « Est-ce que le langage est le temps ? » Alors, on n'entend rien. « C'est un peu une question très fascinée depuis l'Antiquité. » Bon, vous ne pouvez pas entendre. Désolée. Bon, vous pouvez chercher sur Internet, en tout cas, vous aurez une confirmation de ça avec Alban Lemasson, Université Rennes. Alors... Donc là, je vous ai présenté quatre cas différents d'individus avec des répertoires beaucoup différents, des types de cris différents et des expériences différentes. C'est un peu la difficulté qu'on a. À partir du moment où on sectionne et qu'on regarde chez toutes ces espèces, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes répertoires, avec pas forcément les mêmes cris, ou tous les mêmes cris. Pendant toute une période, les chercheurs ont donné des noms particuliers. Donc, par exemple, ils donnaient des onomatopées. Ils se servaient des onomatopées pour donner le nom du crise. Donc, par exemple, c'est devenu les « waouh cols » chez les babouins. C'était les « waouh » parce que c'est « waouh ». Donc, ce genre de choses. Qu'est-ce qui les ressortit n'empêche quand même de tout ça ? C'est que quand on considère une origine vocale du cri, oui, les vocalisations des primates ne sont pas aussi flexibles que ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire tout ne bouge pas dans tous les sens, chaque individu n'aimait pas n'importe comment en modifiant à chaque fois. Mais il y a quand même des modifications qui se font. Il y a quand même une forme de flexibilité qui est présente. Il y a une deuxième chose qui est en faveur de la continuité entre l'homme et l'animal et qui fait qu'on considère qu'on peut essayer d'étudier ça pour mieux comprendre le langage. On trouve une référentialité, c'est-à-dire qu'il existe des cas où, effectivement, quand le singe émet un cri, il y a un message qui est transmis. Il y a quelque chose qui est dit, un cri d'alarme pour un prédateur. Il y a aussi une intentionnalité qui peut être présente. Alors là, c'est tout un débat qui est toujours en cours et qui est insolvable quasiment. À la fois, on a une émission qui peut être génétique, innée, qui n'est pas contrôlée vraiment. Et à la fois, d'autres personnes qui disent, non, on peut avoir une émission qui est contrôlée où on a des effets d'audience, un certain nombre de choses, on va voir. Et on arrive sur ce qu'on a vu avec les cris de contact des Monde de Campbell, l'accommodation vocale, c'est-à-dire que les singes qui sont proches, amis ou les couples, peuvent modifier la structure de leurs cris pour les faire coïncider entre eux. De telle sorte que même entre le gibon femelle et mâle, on peut avoir une accommodation pour que leurs cris se rapprochent plutôt qu'ils aient un grand décalage. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Qu'est-ce que ça donne en résumé ? Là, c'est vraiment la fin-fin et on fait un résumé de tout ce qu'on a vu, mais de façon un peu différente. On a effectivement des vocalisations peu flexibles, mais qui peuvent être influencées par pas mal de paramètres. Le premier des paramètres qu'on voit là-haut, notamment entre les espèces, c'est la phylogénie. Quel groupe phylogénique, quelle base d'espèces sont différentes ou non des autres ? Donc, par exemple, il y a des gens qui vous disent qu'à partir des cris, on peut reconstituer les familles des cercopithèques. On peut dire que tel cercopithèque fait partie de cette famille parce qu'il a un répertoire de cris qui est proche des autres espèces qui sont proches de lui. On a aussi une influence des habitats. C'est ce qui est en haut aussi. Donc, par exemple, quand on communique en forêt, ce qu'on disait, dans un environnement qui est brouillé, où le signal est dégradé, où le son doit passer loin, on utilise des cris qui sont forts, qui vont être brefs et qui vont être informatifs rapidement. Donc là, on ne va pas les modifier beaucoup. On veut surtout transmettre une information et qu'elle soit effectivement reçue comme on veut qu'elle le soit. Donc, on a une influence de l'habitat. On a aussi des cris qui peuvent changer avec une variabilité intraspécifique à l'intérieur de la même espèce. On arrive sur la question des populations et des dialectes. Donc ça, ça a été un gros sujet de discussion, un gros point de discussion, qui est que chez les orques ou chez les cétacés, on trouvait qu'il y avait des populations avec des dialectes différents. Chez les singes, on ne trouve pas de dialectes pour tout, mais on trouve des types de cris qui vont être différents en fonction des populations. Telle population va le prononcer d'une manière, telle autre population va le prononcer d'une autre manière. Attention, une fois de plus, ce n'est pas sur toutes les espèces. C'est certaines espèces et certains cris. On a aussi une variabilité à l'intérieur de l'espèce entre le sexe, l'âge et le rang social. Par exemple, chez les cercopithèques, le mâle aimait les cris forts. C'est lui qui aimait les cris forts. Il a une mue vocale. Il change, il fait comme une mue, comme un adolescent et il va être capable d'émettre ce cri. La femelle ne va pas le faire. Au niveau de l'âge, on se rend compte que plus, par exemple, les babouins vieillissent, plus les caractéristiques de leur cri vont changer. Ils vont aller vers une fréquence plus basse. Donc, ça va se modifier. On a aussi le rang social qui peut intervenir. C'est-à-dire qu'un mâle dominant peut vocaliser plus et de façon, avec une fréquence différente d'un mâle qui a un autre statut. Dans les autres facteurs, on peut avoir une variabilité individuelle. Par exemple, vous avez vu la mône de Campbell. Les mônes de Campbell, c'est assez drôle parce qu'elles vocalisent bouche fermée. Donc, quand elles vocalisent, elles font leur truc et puis elles vont « Oui, oui, mais sans bouger la bouche. » Donc, au début, vous êtes complètement perdus. Vous n'avez pas identifié qui a vocalisé, comment, ou avoir une différence. Mais finalement, il y a certaines espèces comme ça où on arrive à discriminer entre différents individus et voir une signature vocale. Donc, comme quoi l'individu a une signature individuelle propre de telle sorte que ma voix n'est pas la voix de Mélanie ou de Georgia ou de je ne sais qui. On a vu qu'il y avait des fonctions du signal qui étaient différentes, donc des sémantiques et des fonctions différentes. et on arrive sur les points les plus intéressants parce qu'ils touchent aussi à la cognition et à ce qu'il y a derrière ces systèmes de communication, ce qu'il y a derrière ces cris qui veut être transmis ou pas et qui peut l'être. Le fait qu'un cri soit informatif sur l'état émotionnel de celui qui l'aimait, donc par exemple, le fait d'être plus ou moins angoissé, stressé ou ce genre de choses, et la valeur émotionnelle du signal lui-même. Donc par exemple, une des grosses questions, c'est quand un vervet émet une alarme, est-ce qu'il l'émet pour lui-même et parce qu'il est juste stressé et parce que l'émotion est tellement intense qu'il répond et puis fou, c'est une émotion qui s'exprime ou est-ce qu'il décide de l'émettre de façon différente en fonction des personnes présentes ou pas ? Donc par exemple, on a vu que les femelles vervées, elles avaient tendance à vocaliser plus, à faire plus leur alarme quand elles étaient avec leurs jeunes. Mais quand elles étaient avec d'autres jeunes, plus ou moins, pas autant. Il y a néanmoins des situations où on trouve l'inverse. On trouve des signaux qui ne changent pas et puis des individus qui vont vocaliser même s'ils sont tout seuls et qu'ils n'ont rien à transmettre à l'autre, même s'il n'y a pas de public pour les regarder et pour valider l'information. Et donc ça revient aux effets d'audience, ce qui est à la fin, et à l'intentionnalité. Donc ça, c'est toujours un grand débat qui avance pas à pas et qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de parasites en fait. Donc chaque fois qu'on met en place un protocole, c'est pas évident de savoir si vraiment on a répondu à la question ou si pas. Voilà, je vous remercie. Ah, j'ai... Ah, pardon. Non, c'est bon. Oui ? Un, deux. Un, deux. Bonsoir, merci pour la présentation. Juste une petite question, du coup. Vous, à la fin, là, dans votre conclusion, vous dites... Pardon. Vous dites qu'il n'y a pas de... Que c'est assez plus flexible, leur système de vocalisation. Et du coup, celui de l'être humain, par exemple, on considère qu'il est très flexible ou on le prend juste comme référence ? Et voilà. En fait, je demande ça parce qu'en fonction des... des langues qu'on parle, de la langue maternelle, il y a des sons qu'on n'arrive pas du tout à faire et des sons... Alors que des étrangers, ils arrivent très, très bien. C'était juste... Bon, moi, je ne serais pas forcément adaptée pour répondre à cette question, je pense, parce que je ne suis pas linguiste et que ce n'est pas forcément de mes thématiques. Après, c'est un peu tout le paradoxe. C'est-à-dire, on est passé d'une situation où on considérait que ce n'était pas du tout flexible. Au départ, on a regardé en disant, bon, les animaux, c'est comme le chien, ça aboie, ça fait ouf, c'est tout. Il n'y a pas d'information. Finalement, en creusant de plus près, on s'est rendu compte que oui, il y avait une flexibilité, mais qui n'était pas toujours celle qu'on attendait. Ce que des gens vont vous dire, par exemple, c'est... Par exemple, les cris d'alarme des chimpanzés sont très stéréotypés. On vous dit qu'il n'y a pas du tout de variabilité, mais pas du tout. Donc, quand il n'y a pas de variabilité, c'est stéréotypé, c'est figé, c'est inné. Bon, on ne se pose pas de questions. Mais vous avez... Voilà, le cas de la moine de Campbell où quand la structure sociale du groupe change, si vous mettez un individu, un individu décède, un nouveau arrive, un autre repart, la structure vocale change. Donc, en fait, on s'est dit peut-être que le lien entre la flexibilité et le langage, c'était aussi... Je n'ai peut-être pas insisté sur ça à la fin. C'est aussi l'organisation sociale, en fait, finalement. Ce lien-là, qui fait que le langage et les systèmes de communication peuvent être similaires et qu'on peut évoluer, c'est qu'on a un besoin social à remplir et que ce besoin social fait aussi qu'on fait des alliances ou des non-alliances ou un certain nombre de choses et que ça nous amène à faire différentes choses. Pour ce qui est de, par exemple, l'origine vocale et gestuelle du langage, moi, c'est très compliqué. C'est des sujets sur lesquels je... Maintenant, je suis moins prête à prendre position parce que je pense que c'est très délicat. Peut-être que certains signaux donnent certaines informations et d'autres non. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il n'y a pas facilement de création de nouveaux signals. Par contre, là où on acquiert... Et la flexibilité n'est pas forcément dans le signal qui se module lui-même. Mais par contre, dans le fait qu'on ait une combinaison, par exemple, ça, c'était une grosse surprise. Se rendre compte que c'est les singes, on a une combinaison de syllabes, en quelque sorte, pour faire des phrases ou des séquences. Ça, c'est une révolution. Personne ne s'attendait à ça, finalement. Après, pour ce qui est de l'humain, j'avoue, moi, je ne préfère pas du tout me prononcer parce que je ne suis pas, je pense que je ne suis pas forcément bien outillée pour répandre. L'an prochain, en deuxième année. J'ai un cycle de langage en cours de préparation. Est-ce que vous avez fait vos études, la recherche, sur des singes en captivité ou des singes dans la nature ? Est-ce que ça change leur forme de langage ? Oui, alors, effectivement, les moines de Campbell que vous avez vues, là, la vidéo que je vous ai montrée, ils sont en captivité, en semi-captivité, en Bretagne, dans la fourrée de Brosséliande, là-bas. Les informations que je vous ai montrées sur le Cracou, la Côte d'Ivoire, tout ça, ça, c'était un autre étudiant qui, lui, faisait le parallèle ou travaillait sur ses singes, mais en Côte d'Ivoire. Donc, effectivement, il y a des situations où ça change et des situations où pas. Donc, il y a des alarmes qui ne sont évidemment pas là puisqu'il n'y a pas les mêmes référentiels de prédation et tout ça. Il y a des espèces pour lesquelles ça reste la même chose. Donc, par exemple, pour les vervets, on va vous dire que c'est la même chose. Captivité et terrain, ils ont les mêmes types de crise déclenche, disons, sur les moines de Campbell. Mais s'ils n'ont pas vu de léopard, ils ne vont pas. Mais par exemple, pour les vervets, il y a deux façons d'interpréter. Soit vous dites que c'est une alarme référentielle au type de prédateur, soit c'est une alarme au prédateur, à la provenance du type de prédateur. Donc, est-ce qu'il est aérien, est-ce qu'il est terrestre, est-ce qu'il est ce genre de choses. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir des similaires, pardon, c'est bon, vous pouvez avoir des similarités. Après, j'avoue que la difficulté, je pense, c'est que plus vous étudiez la communication de toutes ces espèces-là, plus vous vous rendez compte qu'il y a quand même une diversité de cas. À un moment donné, Adrien, la semaine dernière, vous a dit, oui, quand on regarde toutes les composantes du langage, on va tout trouver chez tous les animaux. C'est-à-dire, vous trouverez de l'imitation chez le perroquet du Gabon, vous trouverez de l'imitation chez, je ne sais pas, l'oiseau lyre, par exemple. Il y a souvent eu un paradoxe vis-à-vis de ça aussi. Les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi des espèces comme les cétacés ou les oiseaux ont plus de flexibilité ou ont tendance à imiter aussi facilement alors que les primates semblaient moins intéressants finalement dans leur système de communication. Donc, je pense que c'est un domaine qui est quand même encore récent et pour lequel les chercheurs ont mis du temps. Vous savez, parfois, on est cloisonné par espèces, par type de modalité, on ne va regarder que le visuel ou on ne va regarder que l'acoustique et donc, on n'a pas toutes les informations. C'est quelque chose qui émerge, à mon avis, et qui met du temps à sortir. Alors, Adelien nous montrait comment les singes réagissaient à des sons qui étaient émis artificiellement, à des sons enregistrés et les singes dans tous les cas réagissaient de la même manière. Oui, alors, par exemple, il y a un cas où on vous dit qu'ils ont conditionné des singes pour les conduire à produire un cri ou non en fonction d'une lumière. Donc là, ils ont contrôlé totalement l'émission, enfin, la production du son. ils arrivent à la faire contrôler pour que le singe la produise ou pas. Il y a beaucoup de protocoles et beaucoup de situations et finalement, vous n'avez pas les mêmes capacités cognitives des espèces. Vous n'avez pas le même environnement non plus. Donc, c'est pas toujours... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas décodé toute la complexité de tout ça. Est-ce qu'un cri d'alarme émis par un singe d'une espèce dans une région, est-ce qu'il pourra être aussi compris par un autre singe d'une autre espèce qui vit dans le même habitat ? Oui. Donc ça, c'est ce que vous avez avec les associations poly-spécifiques, là, entre espèces différentes. Donc, vous avez l'amone de Campbell, celle qu'on a vue, là, qui fait les houx, les hâques, les machins, et les cercopithégiens, eux, comprennent mutuellement. Ils vivent dans des strates de la canopée différentes, mais dans les mêmes types de zones, et donc, ils comprennent les vocalisations des uns et des autres. Et par exemple, tout ce qui est signalétique et syntaxe, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, ça a été fait à partir des réactions des djannes. Ils ont fait des playbacks aux populations et aux groupes de djannes pour voir comment ils réagissaient, et ça a conforté un certain nombre de choses. Après, il y a d'autres associations poly-spécifiques où c'est assez drôle, chez les cercopithèques aussi, où c'est les pogonias, deux autres espèces, et eux, ils se partagent les alarmes. Il y a un suiveur et un meneur, disons, et il y en a un qui fait les alarmes terrestres et l'autre qui fait les alarmes aériennes. Mais les deux vivent à proximité, et donc, ils comprennent quand ils doivent fuir ou quel type de danger ils ont à faire face. Après, il y a des cas où on va vous dire qu'il y a quand même un apprentissage. C'est quelque chose qu'ils ont appris en associant une fuite à un événement de prédation et tout ça, que ce n'est pas quelque chose qui est mis en eux. En liberté, ils n'ont pas encore développé des cris d'alarme vis-à-vis de l'humain ? Si, les Campbell en faisaient. Donc, les mônes de Campbell, si j'arrivais, vous pouviez les entendre faire un cri... Oui. Ils faisaient une sorte de mélange entre cris d'alarme et de menace. Ils faisaient un rrrr comme ça, quelque chose de court comme ça. Et chez les grandes espèces qui sont particulièrement chassées ? Je pense que si. Je n'ai pas d'exemple précis, mais je pense que si, il y a eu des cas où... De toute façon, après, quand... il y a des moments où j'ai eu la chance d'aller en forêt et de voir les animaux réagir et l'ambiance sonore changée et il est clair qu'il y a des situations où... Vous savez, même quelqu'un qui va dans une forêt européenne, il y a des moments où vous réalisez que quand vous vous déplacez, vous avez des alarmes des oiseaux. Les oiseaux ont tendance à réagir quand vous êtes là et à signaler et puis là, tout le monde s'arrête. Vous passez, vous savez que vous êtes observés un peu partout et vous dites non, c'est bon. Et puis petit à petit, ça reprend un peu, quoi. Et donc, effectivement, eux aussi, oui. Pas d'autres questions ? On se dit que nous avons passé une bonne soirée. Merci. C'est absolument pas fait, par exemple. Vraiment, je laisse comprendre. Il reste une question là-bas. Oula, attention. Vous pouvez plutôt déplacez. Oui, je vous déplacez. C'est à peu près. Oui, je voulais vous demander. Il m'a semblé qu'au cours de votre exposé, vous avez insinué qu'entre les femelles et les mâles, il n'y avait pas exactement homogénéité ou peut-être même compréhension. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence de compréhension ou de communication entre les femelles et les mâles ? Peut-être même de, je ne sais pas, de malléabilité gestuelle ou qu'il y a des grosses différences de vocalisation entre les mâles et les femelles ? En tout cas, est-ce que, enfin, je présume qu'ils se comprennent, bien sûr, mais bon, est-ce qu'il n'y a vraiment une différence des sièges entre les deux ? Voilà, je vous remercie. En fait, c'était, peut-être, je me suis mal exprimée, mais c'était plus en termes de production. Donc, vous avez des espèces où vous avez un dimorphine sexuel, là, une différence entre les mâles et les femelles qui fait qu'ils ne vont pas produire forcément les mêmes cris à la même fréquence, par exemple. Donc, par exemple, quand vous avez le mâle Campbell qui fait crack ou le boom, la femelle ne peut pas faire le boom. C'est lui qui le fait. Et lui, en tant que responsable de son harem, c'est aussi lui qui est responsable de donner cette alarme-là. Donc, et c'est un harem. Voilà, c'est qu'à la fois, ils ont un harem et c'est lui, le mâle, qui est responsable de la protection. Et donc, vous avez... Mais par contre, quand ils ont fait leur test de playback, de repasse, de cri aux femelles et aux mâles de Cercopidec Djan, ils se sont rendus compte que les deux répondaient. Les deux comprenaient, percevait ou discriminait. Mais par contre, les deux démons n'émettent pas de la même manière. Après, vous voyez par exemple pour les gibbons, sur le champ, c'est vraiment la femelle qui fait la partie centrale, disons. Mais je ne crois pas qu'il y ait de différence morphologique ou pas. C'est quelque chose qui est réparti. Je ne sais pas exactement pourquoi ou comment. Après, chez les Cercopidec, on a vraiment une mue et il n'y a pas de gradation. C'est-à-dire, vous avez un mâle qui au départ a des cris comme une femelle qui a tendance à avoir des cris plutôt doux, des cris de contact, tout ça. Et puis, quand il devient plus adulte et quand il prend la responsabilité du groupe, là, il va faire sa mue vocale et il va pouvoir faire les cris forts qu'il ne pouvait pas faire avant. Avant, il ne pouvait pas du tout les faire. Hormonalement, il a changé quelque chose et il a fait sa mue et ça lui permet de le faire. Après, on vous dit, oui, mais en même temps, c'est aussi logique. C'est-à-dire, s'il s'entraînait dans la forêt à faire son cri et que ça rate, il se ferait manger à chaque fois. Donc, il est obligé de... Enfin, c'est du tout ou rien. Soit il apprend, il le réussit, soit il l'apprend et ça ne marche pas, il disparaît avant d'avoir fait sa mue. Oui. Ce n'est pas assez lent, non ? Vous avez parlé des différents outils de communication et quand vous parlez du langage, enfin, du langage d'écrit et des singes, vous ne parlez pas dans quelle direction ils le font. Est-ce qu'ils regardent à qui ? Parce qu'on pourrait voir l'intentionnalité s'ils regardent leur groupe ou s'ils regardent le prédateur ou s'ils le font à la cantonade. L'attitude, est-ce qu'elle n'est pas reliée au cri émis ? Est-ce que vous en tenez contre le regard et tout ça ? Merci. Elle peut l'être, en fait. Par exemple, pour les cris territoriaux ou les cris d'alarme, là, pour la peine, c'est une communication différée. Vous avez une communication mais qui est faite à distance et où le receveur potentiel n'est pas forcément vu. Donc, on vous dit qu'on émet un cri territorial pour dire aux autres « Je suis là, notre groupe est là » et ce genre de choses et en même temps, pour resserrer les liens entre eux. Mais c'est aussi un signal d'information envers les autres. Après, par exemple, sur les... Je pense que vous avez différents cas, mais sur les cercopithèques comme les moines de Campbell, ce sont des forestiers. Donc, eux, ils ont tendance à être dans des milieux fermés. Donc, eux, ils n'ont pas forcément ce contact visuel permanent les uns avec les autres. Ils vont vocaliser et ces cris de contact vont leur permettre de garder le contact même s'ils ne se voient pas. après, vous avez des espèces où non, ça va être dirigé visuellement et ça va être exposé. Alors oui, l'intentionnalité peut apparaître sur le fait qu'il y ait un continuum visuel. Mais je pense qu'il y a des cas où c'est un peu plus subtil. Par exemple, vous avez des cas où quand les individus n'ont pas le même statut, le même rang social, il arrive parfois qu'ils émettent un signal mais vous ne pouvez pas être sûr qui est le récepteur finalement. C'est-à-dire, par exemple, je caricature et je le fais vraiment à la sauce humaine. Mais si j'étais comme ça et puis je me tourne et je dis il est pénible ce gars. Mais je regarde là. Donc, qui est le récepteur de ça ? Je ne sais pas. Mais en même temps, je peux le regarder. Pardon. C'est que pour l'exemple. Et vous êtes debout à côté. Il peut dire vraiment il est un peu pénible ce gars. Et là, je le regarde. Bon là, la cible est totalement identifiée. Mais il y a certains cas où c'est un peu plus subtil. Et il y a des cas où par exemple, quand vous regardez les modes de Campbell, pour connaître aussi les liens, c'est pas le seul critère, mais pour connaître les liens, et c'est souvent chez les primates, il y a le déplacement. C'est-à-dire, si je suis dominante sur cet individu, je vais le déplacer. Quand je vais venir, il va me céder sa place. Il va partir avant même que j'arrive, avant même que je le touche. Il aura déjà quitté. À partir du moment où je vais dans sa direction, il se décale. Voilà. Mais du coup, c'est un signal, ça se fait sans contact et sans confrontation. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui est présent. Il n'y a pas quelque chose qui est immédiatement tangible. Donc, il y a des choses, c'est peut-être, 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 subtil, et peut-être que ce n'est pas toujours facile de voir l'intentionnalité. Après, c'est toujours la difficulté aussi de cette discipline, du comportement animalier et tout ça, parce que du coup, à quel moment on fait des inférences, à quel moment on reste à notre niveau et à quel moment on voit les choses parce qu'on n'a pas la même manière de fonctionner. Oui. C'est bon ? Merci bien. Merci. Deux choses avant de nous séparer. Je dis au Centre Régional d'Information Jeunesse qui est sur la canadière, Bernard Tadutou, que vous avez déjà entendu ici, vient faire un résumé de la construction européenne à partir de 18h, 18h à 20h, et puis la semaine prochaine, nous recevons Augustin Giovannoni qui viendra nous parler de folie et des raisons. Moi, j'ai déjà donné. Je ne sais pas. nous allons pouvoir partager cette proposition philosophique et pouvoir avoir déjà usé et abusé de l'Augustin. Je sais que ces exposés sont souvent très riches, très fournis. d'ici là, ce qui doit être plein de belles choses et puis nous nous revoyons au plus tard, lundi prochain. applaudissements et puis la semaine prochaine, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Merci. Merci. Merci.